Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Somme chapitre 82 Nous lisons la parole du Seigneur Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu Il juge au milieu des dieux Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité Et aurez-vous égard à la personne des méchants ? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin Faites droit aux malheureux et aux pauvres Sauvez le misérable et l'indigent Délivrez-les de la main des méchants Ils n'ont ni savoir ni intelligence Ils marchent dans les ténèbres Tous les fondements de la terre sont ébranlés J'avais dit, vous êtes des dieux Vous êtes tous des fils du Très-Haut Cependant, vous mourrez comme des hommes Vous tomberez comme un prince quelconque Lève-toi, ô Dieu, juge la terre Car toutes les nations t'appartiennent Amen Par ceux qui vivent Je n'ai rien à craindre Mes langues humaines Sont assumés Entre ses mains Ils t'aiment ma vie Pour ce temps et l'éternité Je sais Vivir Vivir Notre Père et notre Dieu C'est pourquoi nous vivons également ici Et c'est pourquoi nous nous réjouissons encore De ce temps béni que tu nous donnes sur la terre Parce que nous savons avec sainte-tude Que nos lendemains seront meilleurs Notre Père Oh Dieu, quand nous passerons de ces moments Pas du mis en Dieu C'est temps pour entendre l'éternité, Seigneur Oh quel merveilleux moment cela sera Mon Seigneur Jésus Que ton nom soit béni Pour nous avoir accordé cette grâce Voir également aussi prendre part A ce que toi Tu es en train de pouvoir faire Notre Dieu En fait que nous soyons aussi rassurés Que quand ce moment-là viendra Tu seras là Mon béné-mé-père Tu as témoigné cela Tu as prouvé cela A ceux que tu as choisis toi-même Que tu as dit Je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin d'être à mon sauveur Merci encore pour ton amour et ta bonté Merci vraiment Père au Dieu Pour le pardon de nos péchés Mon béné-mé-père Tu nous purifies Tu nous sanctifies Mon roi Tu nous consoles encore davantage Mon béné-mé-père Tu continues à pouvoir Nous éclairer Mon béné-mé-père Merci Pour ce que tu as fait Dans les temps passés Avec ceux qui nous ont précédés Mon béné-mé-père Tu as montré aussi ta fidélité Aussi Mon béné-mé-père Au Dieu Pour démontrer aux gens Fais-tu que tu n'as pas changé Que demain Le même Dieu Alors Père Nous te remercions réellement Pour ce que tu as fait Et ce que tu continues à voir Faire mon béné-mé-père Sans Dieu Tu as réellement aussi Fautifié aussi notre foi Père L'ouange et honoratoire Toi qui es donateur de tout don Excellent Père Merci pour le cantique Merci aussi pour l'adoration Merci aussi pour ton peuple Encore présent dans cet endroit Dont le cœur et l'esprit Et l'âme aussi est présente Ici Mon béné-mé-père Tu es beau De louer de tout leur cœur Mon béné-mé-père Tu es réellement attentif A ce que tu es présent Mon béné-mé-père Tu es aussi à ceux Que tu agiras encore Parmi nous Mon béné-mé-père Au Dieu A la distraction Merci mon béné-mé-père Sainte-Dieu Parce que nous te désirons Encore davantage Père Merci pour chaque Antiquette Merci aussi pour l'épisode Merci pour ton peuple A toi Pour son aussi De loin comme des pères Aussi béné-mé-père Qu'il soit aussi béni Père Comme nous t'avons ainsi prié Au nom de Sainte-Dieu de Christ Amen Que notre Père Céleste Sois béni Vous pouvez vous asseoir Nous implorons la grâce Du Seigneur Qui nous accorde Effectivement aussi De pouvoir vivre Comme au jour d'autre fois Quand le Saint-Esprit Agissait Je crois que nous avons Ces désirs-là Au plus profond De notre cœur De ce que nous puissions Vivre Ces temps et les moments Que le Seigneur a promis Qui nous a aussi Accordé aussi La grâce aussi De vivre aussi Dans le temps Enfin que nous puissions Aussi nous préparer De la bonne manière Et surtout Comme l'Écriture L'a dit profondément Et cela est la vérité Que les vrais adorateurs Adoreront Dieu En esprit Et aussi en vérité Ce que nous avons besoin C'est de pouvoir aussi Réaliser que Le Seigneur a donné Tout ce qui était nécessaire Pour que nous puissions Être de ceux-là Dont Dieu a vraiment besoin Il a pourvu Pour que nous puissions Avoir l'Esprit Donc le baptême Du Saint-Esprit Il a pourvu Pour que nous puissions Avoir la vérité Comme il a dit Ta parole est la vérité Il ne nous a pas laissé seul Il ne peut pas dire Quelque chose Et à laquelle Effectivement Il ne peut pas arriver A pouvoir accomplir Pour nous Mais S'il a eu à pouvoir Dire que cela doit être ainsi Ce que nous réalisons Toujours Que le Seigneur A toujours donné Le moyen Pour que nous puissions Y parvenir Nous le remercions Vraiment Du fin fond De notre cœur Ce que Quand aussi nous disons Les Saintes et Christos Là que nous arrivons A pouvoir les connaître Aussi Dans la phrase Et l'ouverture Qui nous donne De pouvoir le connaître Parce qu'il dit A notre Dieu Qui ne se lasse pas De pardonner C'est ça Que nous avons Comme grâce aussi De pouvoir savoir Que Il est Il est Dieu Qui pardonne Et C'est aussi Quelque chose De merveilleux De pouvoir réaliser Que le pardon Est quelque chose Qui est important Pour Dieu Parce que Si Dieu Ne nous pardonne pas Il n'y a pas De communion Entre lui Et nous C'est pour ça Que vous devez comprendre Que Dieu ne peut pas Refuser De nous pardonner Le seul péché Que Dieu Ne peut pas Il va pouvoir Nous pardonner C'est le blasphème Contre le Saint-Esprit Et ça Je crois Que Tout enfant De Dieu Véritable Ne pourra Jamais chercher A pouvoir Blasphémé Contre le Saint-Esprit Mais nous devons Prendre garde Frères et sœurs Parce que Le diable Est tellement Fin Dans sa façon De pouvoir Faire les choses Et qu'il peut Nous laisser Sur une pente Ou sans se rendre Compte On glisse Vous direz Mes frères Est-ce que c'est vrai Vous savez La Bible A toujours Était vrai Et ce qu'elle dit Est toujours vrai Si nous prenons Dans le livre Je pense Des Hébreux C'est là Que nous comprenons Qu'effectivement Que nous avons besoin Encore plus Davantage D'être Très attentifs Et vraiment Dans un état Respectueux Effectivement A l'endroit Des Seigneurs Notre Dieu Parce que Si nous marchons Effectivement Sur un chemin Comme dit Et droite Et resserrée C'est le chemin Qui mène donc A la vie Dans les livres Des Hébreux Je pense qu'au chapitre 6 Je voulais juste lire Je veux dire lire cela Je pense que Simplement lire Pour que nous puissions Voir ce que c'est L'Hébreux Chapitre 6 Donc juste Je vais citer cela Pour lire effectivement Regardez Je crois Je pense que ça doit être Dans les Hébreux Au chapitre 6 Regardez Je crois que ça doit être Cela aussi Si Dieu nous accorde Ah voilà C'est l'Hébreux Chapitre 6 Et il nous dit Regardez Ce qui est extraordinaire C'est la manière Dont les choses Sont dites Et placées Verset 4 Il dit Car il est vraiment Impossible Que ceux qui ont Été une fois Éclairés Vous voyez cela Éclairés Par le Saint-Esprit Éclairés Au travers des Saintes Écritures Où Dieu lui-même Effectivement aussi Conduit des choses Et vous pouvez dire Mais frère Comment est-ce que cela Est-il possible ? Juste encore Pour que nous puissions Comprendre cela Si nous nous ramenons Dans les Saintes Écritures Lorsque ce peuple ici D'Israël Est sorti Et les Saintes Écritures Nous disent Vraiment D'une manière Assez claire Des choses Quand parfois Nous-mêmes Nous regardons Mais nous Nous ne sommes pas Encore arrivés À ce point là Parce que Dans les livres Je crois Nous retenons Nous allons d'abord À un Corinthien Je pense Je pense C'est peut-être Un Corinthien Aussi Si Dieu M'accorde la grâce C'est un Corinthien Je pense Où cela Il est donc parlé On va voir Si c'est un Corinthien Au chapitre 10 Nous pouvons tout revoir C'est cela Voilà Je crois Que nous pouvons Juste prendre Un Corinthien Au chapitre 10 10 Ce sera Il dit ici Une chose Effectivement Un Corinthien Au chapitre 10 Verset 1 Il dit Frère Frère Je ne veux pas Que vous ignorez Que nos pères Vous savez Non ? En parlant Nos pères Ont tous été Sous la nuit Vous comprenez cela ? Ok La Bible nous fait comprendre Qu'effectivement Quand ils sont sortis D'Egypte Effectivement Que le Seigneur Dieu Le Dieu d'Abraham Qui Appelait Abraham Effectivement Il lui a fait les promises Effectivement Il les conduisait Dans la nuit Sous la forme De la colonne de feu Et dans la journée Effectivement Sous la forme De colonne de nuée Donc ça Effectivement Merci beaucoup Ça effectivement C'est quelque chose Que dans les scènes Écritures Nous montre Qu'ils étaient Témoins De ces choses Que vous et moi En fait De nos yeux On n'a pas vu Mais en fait Eux Ils pouvaient voir cela Ils voyaient Effectivement Que les dieux Dont on leur a parlé Qui a dit Que je suis le dieu D'Abraham D'Isaac D'Isaac Le dieu de vos pères Et ces dieux là Ils se manifestaient On pouvait le voir Donc dans la journée On voyait cette colonne de nuée Qui était là Qui les conduisait Donc ils savaient Certainement Que ce n'était pas L'homme qui nous conduisait C'était Dieu Et conduit par l'homme Pour nous conduire Donc ils voyaient ça Et la nuit Cette colonne de feu C'était là Pour pouvoir veiller Sur eux Ils la voyaient Et regardez Encore ils continuent ici En disant Qu'ils ont tous passé Au travers de la mer Chose que toi et moi Nous n'avons pas expérimenté C'est à dire que ces gens là Était naturellement naturels Et ils voyaient Que la mer s'ouvrait Chose que toi Tu n'as pas vue Vous comprenez cela Donc la mer Ils ont vu C'est Dieu Vraiment tout puissant La mer s'est ouverte Effectivement Et ils ont marché au sec Traversant Regardant vraiment Avec leurs yeux Cette muraille Effectivement Ici à droite Et puis à gauche Et ils traversaient au milieu Et ils sont arrivés Jusqu'à la fin Dieu est mon bon frère Ils ont vu De leurs yeux Pas que Ils avaient comment On dit bon Je crois Ils ont vu de leurs yeux Que Dieu les a vraiment Sauvés Ils ont traversé Et puis maintenant Ils ont regardé derrière Que l'armée des pharaons Avec pharaons venait Le pont suivant Le pont suivant Effectivement Et puis ce même pharaon Et son armée Est rentrée dans les eaux Donc l'armée des pharaons Rentrait dans les eaux Donc passé aussi Le même chemin Qu'ils ont passé Et c'est là Qu'ils ont vu la différence Que Dieu est vraiment Notre Dieu Pas les dieux des égyptiens Et voilà Et voilà que quand Ils sont rentrés Effectivement Ils ont vu de leurs yeux Que les eaux Les ont recouverts Mais il n'y avait pas Un fils d'Abraham Qui était mort là-dedans Parce qu'il fallait Il s'en peut dire C'était par hasard Non Il n'y avait pas de hasard Parce que C'était hasard Il serait aussi mort Avec les égyptiens Là on a vu Que Dieu a attendu Que chaque enfant d'Abraham La portée d'Abraham Soit traversée Soit mis en sécurité Maintenant il dit Maintenant je m'occupe des autres Frère et soeur Nous avons un Dieu Qui est toujours vivant Frère Et qui a donné vraiment Des preuves Pour que toi et moi Aujourd'hui Sans l'ordre d'un doute Quand on dit Mais vivons par la folie Mais c'est la vérité Parce que d'abord Jésus Qu'on a vu ça Maintenant je peux croire aussi C'est ça frère C'est Et c'est là C'est là la douleur de Dieu De ce que Ayant démontré Même dans l'aide naturelle Et bien écoutez très bien Nous continuez Dis mais Dis mais Qu'ils ont tous été baptisés En Moïse Dans la nuée Et dans la mer Qu'ils ont tous Mangé Le même aliment Pas naturel Mais spirituel Bien sûr que oui Aïe 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 Vous voyez Ils avaient besoin De manger du pain Ils n'avaient pas de boulanger Ils ont voulu tenter Dieu Pour dire Mais est-ce que Dieu Soura-t-il de donner Du pain à nous Tous qui sommes ici Effectivement Et bien Dieu A fait en sorte Qu'ils puissent Manger du pain Et la main est tombée Et puis Ayant mangé Le pain Les filles Ils ont dit Ah Nous voulons manger La viande Comme on était Donc là-bas en Égypte Manger quand même La viande Ils se sont dit Mais c'est pas possible Parce qu'il y a dans le désert Il n'y a pas de chèvre Il n'y a pas de mouton Il n'y a rien D'où viendrait donc La viande Mais les dieux Que nous prions Est un dieu surnaturel Et c'est comme ça Que Dieu a fait venir Les cailles Ils en ont mangé Vous avez mangé Des la caille vous ? Vous savez comment ça donne C'est vraiment une chèvre Il y a beaucoup de chèvre Oui 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 C'est comme ça la caille Et ils en ont mangé Ils en ont eu Tellement qu'ils ont mangé Ils ont mangé la viande Qu'ils voulaient effectivement Et maintenant Quand ils avaient soif Parce qu'ici On nous fait savoir Qu'ils ont tous mangé Le même aliment spirituel Et qu'ils ont tous bu Le même brévage spirituel C'est là que ça touche Et c'est là que ça touche Mon frère et ma soeur Ils ont tous bu Le même brévage spirituel Quand ils buvaient Un rouge spirituel Ils le reçuvaient Et ces rochers Mais c'est une autre personne Qui est lui-même Vous voyez pourquoi il dit Je suis l'alpha et l'omègue Les gars Tant qu'il n'est pas Toujours lui Il a toujours été C'est Jésus Il a toujours été Vous voyez frère et soeur Si dans les temps passés Ce même Seigneur Jésus Qui a agi comme ça Avec eux N'essayerait-il pas capable Encore aujourd'hui De le faire aussi Avec nous Parce que nous aussi Nous sommes aussi dans l'exode Bien sûr Mais c'est lui Qui nous a fait sortir Sortez du milieu de mon peuple Nous avons entendu sa voix Et nous sommes sortis Et bien nous devons rentrer Quelque part On sort pour rentrer Quelque part Donc on comprend ici Qu'effectivement Ils ont eu à pouvoir Passer par des choses Tout à fait Extraordinaire Qu'ils ont vu De leurs yeux Qu'ils ont pu arriver À voir un rocher Où il n'y avait rien Et Moïse On lui dit Mais il dit Mais il frappe le rocher Il frappe le rocher Et il le sort du rocher Par le rocher Et bien Il parle au rocher Il parle au rocher Et il le sort du rocher Donc ils ont vu De leurs yeux Que Dieu faisait Des choses extraordinaires Surnaturelles Et ils ont pris part À cela Mais l'écriture Nous fait part Effectivement aussi Plus loin Il dit Mais Pas tous La plupart d'entre eux Ne furent point Agréables À Dieu Puisqu'ils Périrent Dans le désert Et tout ça Dans la main rouge Ils n'ont pas péri Mais tout ça Mon frère et ma soeur C'est là que c'est douloureux Pour vous et moi Tout ça Après avoir goûté Aux choses vraies Pas que bon Ils avaient quelque chose De pététères Non Ils avaient vraiment La chose vraie Ils avaient un prophète de Dieu Ils avaient Dieu lui-même Effectivement Ils avaient Dieu Qui leur donnait Tout ce qu'ils avaient besoin Ils s'occupaient même De leurs chaussures Même de leurs vêtements Pendant 40 ans Dieu veillait à leur garde-robe Donc tout était Donc ils ont vu ça C'est pour ça que Quand Dieu vraiment Se met en colère Contre quelqu'un C'est que vraiment La personne a été trop loin Parce que Là Nous pouvons comprendre Que Après Alors nous revenons Dans les hébreux Regardez bien Comme les hébreux Nous disions tout à l'heure Effectivement Qu'est-ce qu'ils nous disent Dans les hébreux Là ils nous font comprendre Une chose C'est que Le chapitre 6 Alors il dit ici Voilà Le chapitre 6 Voilà Il dit Car il est impossible C'est important Il est impossible Que ceux Qui ont été Une fois Éclairés Qui ont goûté Les dons célestes Vous suivez cela ? Qui ont eu part Là on nous éclaire Maintenant Parce que vous voyez Que Dieu On nous a parlé Effectivement Qu'ils ont bu Un rocher Qu'ils ont mangé Un rocher Vous vous souvenez Non ? Un coréter C'est peut-être Dix Et puis on nous fait Comprendre Effectivement Que malgré tout cela C'est quand même La plupart d'entre eux Périr donc Dans les déserts Parce qu'ils ne furent Point agréable A Dieu Malgré ce qu'ils Avent reçu Est-ce que vous suivez ? C'était pas autre chose Ils buvaient un rocher Qu'on appelait Christ C'était Christ Donc c'est cela Effectivement Que c'était pas Quelque chose d'autre Effectivement Et ici on nous dit Effectivement Que ceux qui ont goûté Le don céleste Et puis aussi Qui ont eu part Au Saint-Esprit Combien nous Dansons aussi Dans l'esprit Combien nous sommes Quand nous sommes Dans la présence du Seigneur La joie Et les Saint-Esprits Agissant nous-mêmes Aussi Transportés C'est pour cela Qu'il faut faire Toujours très attention Ne restez pas Dans les habitudes Oh parce que je crois Que j'ai dansé dans l'esprit Tout est accompli Non messieurs Oh parce que Parce que Ne faites jamais Des déductions Avec les choses de Dieu Jamais Nous l'avons entendu Avec vous Je pense c'était Bardi Où nous avons lu Dans les livres des Romains Où il dit Que l'esprit Donc c'est-à-dire Que le Saint-Esprit Rend lui-même Témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu C'est pas moi Qui dois se dire Que je suis enfant de Dieu Parce que ça Tout le monde peut le dire Mais quand Le Saint-Esprit Atteste cela Alors là Nous pouvons être en paix Comment peut-il Attester Que tu es un fils de Dieu Avez-vous vu Effectivement Une véritable naissance Sans qu'effectivement Que l'enfant puisse Crier Et parler Effectivement Non 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 Alors si l'enfant est né Et qu'il ne parle pas Il ne bouge pas Bien qu'il soit né Mais c'était l'enfant Qui est mort Comment on nous apprécie La naissance C'est quand l'enfant Il sort Et puis on tape Un peu comme ça Et l'enfant pleure On sent qu'il bouge Effectivement Il vit en réalité Parce que bon Il bouge Sinon Il y a des naissances Mais les naissances Qui sont donc aussi Après c'est la mort Qui signe Donc toi maintenant Et moi Comment nous pouvons Arriver à pouvoir Réaliser que Belle et sainte Esprit aussi A rendu témoignage Que nous sommes Fils de Dieu Donc nous sommes Enfants de Dieu C'est important cela Et nécessaire C'est à quel moment Que cela se passe Parce que d'abord Vous savez Dans les scènes d'Écriture Que pour que moi Je sois un fils de Dieu Je dois avoir La sémence de Dieu C'est écrit non ? Donc d'abord L'assurance Que j'ai eu la sémence Quand je reçuis Cette sémence divine Des dieux Effectivement Ah comme on l'avait dit Effectivement En lui Nous avons cru N'est-ce pas vrai ? Et il nous a dit A ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Il a de les pouvoir De devenir Enfants des dieux Dans lesquels sont nés Vous connaissez cela ? Bon c'est vrai Que je peux dire Et voilà Que moi je suis né De nouveau Comme beaucoup le proclament Mais comme nous l'avons dit Aussi pour l'inaissance Lorsqu'un bébé Il est né Il est né On peut dire qu'un bébé Il est né Mais s'il ne respire pas S'il ne parle pas S'il n'agit pas C'est quand même une naissance Mais le bébé en question Il n'est pas vivant Il est mort Donc beaucoup plus Faut que la mère Ah j'ai mis au monde Mais tu as mis au monde Quelqu'un qui est mort Donc quand on parle De la nouvelle naissance Il faut que nous Que Dieu atteste Que vraiment ça C'est une naissance Qui vient de moi Elle est vivante Et la sémence Qui a fait que Cette naissance Vienne effectivement A l'existence Et bien c'est la mienne Parce que tout le monde Pour la mère Je suis né de Dieu Je suis né de naissance Dieu doit prouver Qui est son fils Qui est sa fille Bien sûr Vous savez Dans les scènes d'écriture Dans le livre d'Ésaïe Au chapitre 43 Il dit une chose merveilleuse Dieu dit ceci Dans Ésaïe 43 Puis nous revenons Dans ceci Effectivement Regardez bien Dans cela Ésaïe 43 Il est souvent Très précis Et très clair Quand il dit quelque chose Il déclare clairement Et pour que Non plus Pour qu'il n'y a pas D'ambiguïté Qu'il n'y a pas De flou Comme beaucoup Font de flou artistique Qu'il n'y a pas De flou Mais lui Il est toujours sûr Dans ce qu'il dit Ésaïe 43 Il dit ceci Je peux dire A partir du verset 5 Il dit N'écris rien Car je suis avec toi Je ramènerai De l'Orient à Arras Et je te rassemblerai De l'Occident Je dirai au septentrion Donne Et au midi Ne retiens point Maintenant écoute bien Il dit Mais fais venir Mes fils Des pays lointains Il ajoute Et mes filles De l'extrémité De la terre Verset 7 Tous ceux Qui s'appellent De quoi De mon nom Et que j'ai créé Pour ma gloire Et que j'ai formé Et que j'ai fait Donc en fait Le Seigneur Il connait quand même Les siens Il ne va Frère Si on est engendré De Dieu On est né de Dieu Il doit quand même Identifier Que ça c'est à moi Parce que nous avons lu Avec vous La parabole Effectivement Des livrets Vous connaissez La bonne sémence La bonne sémence Ce sont le fils Du royaume Et l'ivret Ce sont le fils Du C'est écrit Donc il y a bien Le fils et fille De Dieu Il y a aussi Bien aussi Les enfants de Satan La sémence De l'ennemi Il est là C'est sûr et certain Maintenant vous savez J'aime Dieu Frère et soeur Regardez encore Pour que vous puissiez Comprendre les choses Comment elles sont Quand il parle C'est ce qu'il dit Dans Matthieu chapitre 24 Je pense que c'est cela Regardez comment Il spécifie aussi Les choses Pour que nous comprenions Quand même Et puis nous revenons Dans ce que nous disons Comme la question Qu'on s'est posée Tout à l'heure En fait en réalité Avec cela aussi Matthieu au chapitre 24 Il nous dit une chose Et voilà Matthieu 24 Juste verset 21 Et puis plus Il dit Matthieu 24 Verset 21 Il dit Car alors la détresse Sera si grande Qu'il n'en a point eu De pareil Depuis le commencement Du monde Jusqu'à présent Et qu'il n'y en aura Jamais Verset 22 Il dit Et si ces jours N'étaient abrégés Personne ne serait sauvé Mais à cause Des élus Ces jours Seront abrégés Donc Dieu Je vais continuer Donc Dieu Il montre Dans son plan Dans son programme La chose principale A laquelle il a Les yeux fixés Désus Et pour lesquels Tout qui tourne Effectivement Mais c'est la vérité Frère Vous ne vous rendez pas Contre frère et soeur De l'importance Que rêvait le fils Et de fille de Dieu Parce que la Bible Il dit qu'il a tourné Ses regards Il n'est pas tourné Ses regards Pour voir les autres Persons sur la terre Effectivement Ou la nourriture De monde Effectivement Non Pour chercher Duminer des nations Un peuple Parce que S'il n'y avait pas Ce peuple là Dieu serait avec Israël Et ça ne m'occuperait Pas du tout Oui monsieur Mais parce que Lui me dit Mais j'appellerais Son peuple Et il a disséminé C'est pour démontrer Sa puissance Mon frère Que sur la terre Comme La Bible a dit Que la terre Chaque espèce C'est un espèce Effectivement Les faits qu'il y avait Des cémences Déjà réparties Là-bas dans la terre Autant marquer C'est sort Et pour Effectivement Aussi D'une certaine manière Mais regardez bien Il continue ici Verset 23 Il dit Si quelqu'un Vous dit Alors Le Christ est ici Ou il est là Ne le croyez pas Car il s'élèvera Des faux Ouin Des faux Christ Et des faux Prophètes Ils feront Des grands prodiges Des miracles Au point d'exéduire S'il était possible Vous entendez cela ? Au point d'exéduire S'il était possible Même les élus Vous voyez la place Qui revêtent effectivement Les élus en fait Aux yeux de Dieu Même dans son programme Il dit Avec tout Parce que vous savez Frère Quand il dit comme ça C'est que Nous vivons dans un âge Dans lequel nous sommes Regardez tous ceux Qui s'élèvent aujourd'hui Qui s'appellent toujours En grande majorité Les prophètes Ah oui Dans le continent africain N'en parlons pas Parce que Vous avez des prophètes ici Mais qui vous font Ce qu'ils appellent Des miracles Quand vous voyez A la télévision Vous voyez Vous 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 pouvez comprendre Une chose Quand vous voyez A la télévision Toutes celles-là Qui vont même Regardez dans les stades C'est rempli du monde Vous voyez C'est rempli du monde Et puis Ils vous font Des miracles Ils vont sortir le feu Par ici Par là Et là Les gens Ils sont vraiment Est-ce que là Dieu n'est pas là Effectivement Parfois on se pose Des questions comme cela Quand on en voit Effectivement Comment il distribue Effectivement C'est qu'ils appellent Des miracles Mais regardez une chose C'est qu'on a bien dit Ce sont des faux prophètes Des faux ouins Vous entendez cela ? Alors regardez Je vais vous expliquer Quelque chose Et ça C'est C'est la confession De l'un d'eux Et dit Mais Quand j'étais aussi Comme cela Et je regardais Les autres Je voyais qu'ils avaient Des grandes églises Ils avaient beaucoup De monde à l'intérieur Je ne sais pas comment raconter Ce sont mes oreilles Ici qui ont entendu Parce que je ne peux pas Venir vous parler Ici si je n'avais pas Vérifier une chose Alors il dit Alors mon cœur A moi ici Il s'est En plus Il dit Mais Seigneur Je veux aussi avoir Des grandes Comme ça Je suis allé les voir C'est C'est pas un éducateur Que vous voyez tous Là à la télévision Avec des foules Oh Dieu est avec eux Non Ce sont des démons Qui marchent avec Venir écouter Je suis allé vers eux Je pose la question Je voudrais aussi Avoir aussi des foules Comme ça Comme vous avez Je voudrais aussi Avoir aussi des grandes Comme vous avez Et alors comment ça se fait Avec Dieu Il dit Tu veux voir Il dit Viens avec nous Avec nous On va avec vous C'est Viens On va te montrer Où on fait La chose Ce n'est pas Qu'on va prier Pour que Dieu Fasse quelque chose Non Ils ont quelque part Quelque chose Ils l'ont amené A la personne Il dit Voilà Ce que nous avons là Nous l'avons eu Si tu dois avoir cela Voilà ce que tu dois Il dit Tu veux avoir Des gens qui sont Attirés comme des mouches Pas de problème Vous savez ce qu'on a fait On lui a dit Alors va prendre La tête d'un cochon Je vais prendre Le détail Mais c'est pour que vous comprenez Parce que parfois Quand vous regardez Qu'est-ce qu'il se passe Non, non, non Satan il est vraiment malin Il n'a rien à voir Avec les choses de Dieu Mais il fait en fait De la fumigène Aux yeux des gens Pour que les gens Ne puissent pas écouter La parole de Dieu Alors qu'est-ce qu'il se passe Il dit Mais prends La tête d'un cochon Fais ça Va enterrer C'est peut-être C'est peut-être C'est dans l'endroit Où tu appelles Tu vas faire Bâtir une église Tu enterres là Et qu'est-ce qu'il va se passer Il dit Vous savez ce qu'il va se passer Il dit Parce qu'il y a le bof Je ne vais pas raconter tout ça Ici parce que ce n'est pas nécessaire Mais il dit Ils lui ont dit Quand il a fait ce qu'il devait faire Il dit Quand la tête du cochon Va pourrir Qu'est-ce qui sort De ce cochon Des asticots Il dit Autant des asticots Sortiront Autant les gens vont venir Parce que ces gens-là Qui viennent effectivement Ils sont attirés Par ce qui a été enterré Et donc les asticots Qui sont là Ce qui ferait que la foule Viendrait effectivement Et quand cette foule-là vient En fait Elle ne vient pas Parce qu'elle est attirée par Dieu Non C'est nous qui travaillons Et puis il dit Vous allez remarquer Une chose C'est le même Vous allez remarquer Une chose Quand ces gens-là Font du miracle Comme si ils veulent du miracle Il y a beaucoup de foules Vous n'entendrez jamais parler de Dieu Ni de l'évangile Il dit Non, non, non On ne parle pas de l'évangile Si vous parlez de l'évangile Eh bien ça ne va pas marcher Pourquoi ça ne va pas marcher ? Parce que la puissance de Dieu Des trucs Et puis Ce qui est compris C'est que les gens n'aiment pas l'évangile Les gens Mais c'est vrai Les gens aiment les miracles Ils aiment voir Mais c'est ce qu'il dit Mais comme les gens aiment les miracles Parlez seulement des miracles Ils vont venir effectivement Mais quand vous touchez à Dieu Vous verrez que vos églises Alors C'est ça qu'effectivement On comprend que ces gens Donc ces faux prophètes Ces gens Ils travaillent Tout ce que vous voyez Sur internet Et qu'ils font des miracles Ils disent Mais ce ne sont pas des miracles Ils disent par exemple Ils disent On va vous dire C'est important que vos compagnies Passent parfois Vous rentrez dans le Seigneur On ne voit pas Non Nous voyons des miracles Vrais de Dieu Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Il dit Nous allons trouver les gens Parce qu'on s'entend bien Nous allons trouver Il dit On a trouvé des gens Qui sont bien malades On vous paye Mettez-vous sous des chaises roulantes Et voilà Mettez-vous Quand vous venez Vous faites Asseyez-vous Faites comme ça Comme ça C'est vrai ce que je vous dis Il dit Quand on vous appellera Quand on vous priera Pour vous Effectivement Levez-vous Comme ça Ils font ça Et puis Comment Quand ils disent Oh madame Je vois que Il y a ça Ils disent Non Comment on fait On a parmi Les gens qui travaillent Avec nous Des gens qui sont Des personnes qui viennent Puis ils appellent à côté Et vous venez De quel pays Voilà Qu'est-ce que vous avez Pour nous Vous avez compris Vous vous dites La personne Commence à dire Ah ça Et puis Les soi-disant prophètes Il est quelque part En attendant Et il lui envoie le message Madame Telle que tu verras Bien Il a fait Ça 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 Puis il vient Oh alléluia Je vois Dieu Je vois Dieu Je vois Dieu Mais montre-toi Madame Tu viens De la Chine Et puis Ton papa Et c'est comme ça Mais ce que je vous dis C'est vrai C'est parce qu'il s'est converti Il a demandé pardon au Seigneur Et vous quand vous voyez Ah alléluia Mais il n'y a rien Des dieux dedans C'est démoniaque Ce dont nous avons Nous avons quelque chose de particulier C'est que le Dieu vivant Agit dans sa part C'est pour ça Qu'on ne cherche pas la foule Ce qu'on cherche C'est la qualité Des hommes Qui viennent Qui croient la part Et c'est Dieu qui attire Effectivement Ceux qui sont à lui Donc c'est comme cela Qu'il dit que Les élus Seraient séduits Si cela était Mais c'est impossible Qu'un élu Soit séduit Parce que son père A placer quelque chose Qui fait Mais ça ne passe pas trop bien Comment ça ne passe pas Parce qu'il a profondeur Là-dedans Au sens que le diable Combat les élus Il ne va pas combattre Les soi-disant croyants Parce que c'est un problème Pour lui Mais il ne pourra jamais Éteindre la flange À moins que toi-même Ah oui Parce que le problème C'est toi Parce que Dieu T'a donné tout ce qui était nécessaire Dans tous les domaines De ta vie Je vais terminer avec Dans tous les domaines Est-ce que vous suivez ? Amen Dans tous les domaines De votre vie Peu importe Le combat que vous avez Peu importe Le souci que vous pouvez avoir Peu importe Les dégâts La situation que vous pouvez avoir N'oubliez jamais ceci Vous avez la victoire Il nous a lus Il nous a lus Vous avez entendu ça J'aime Dieu Comme il conduit les choses Psaume 82 Vous avez ce nom Prenons pour que vous puissiez voir Regarde comment Dans les psaumes 82 Et Dieu lui-même Nous parle Il nous dit Il nous montre les choses Frères et sœurs Les diables ne peuvent pas Voir les déçus sur vous Ça semble comme Il donne l'impression Comme si J'ai dominé J'ai fait Non La semence Il vient de Dieu On ne peut pas la dominer C'est elle qui domine Déjà depuis le début Dieu a parlé à Adam Parce que Nous avons été ramenés Le plus important Pour toi et moi C'est ça L'épée de l'esprit Oh mon frère Oh mon frère Les diables ne peuvent pas Tenir devant C'est pour ça Il va appuyer les gens Pour vous insulter Pour que vous entrez Parce qu'aussi longtemps Que tu es fort Il sait qu'ici Je ne peux pas faire Des cent de cette personne C'est vrai avec toi ma sœur Dieu veille Amen Satan va chercher Le problème Au gauche Pour te mettre Dans des situations Toujours penser Non C'est vrai Et quand tu es tellement Pertubé Et bien il prend davantage Mais quand tu te réveilles Il dit non Il est écrit La victoire est pour moi Il est mort pour moi Même si je suis plus bas Je vais me rélever Cette fois les justes tombent Cette fois les relèvent Un autre Dieu Qui ne se laisse pas De pardonner Dieu t'a accordé Le pardon Et tu le sais C'est pour ça Que quand tu n'es pas bien Quand tu fais quelque chose Qui n'est pas bien Ton âme en toi Travaille Tu n'es pas tranquille Seigneur pardon Les gens Ces oeuvres disent Oh pardon Non toi tu es là Pardon Jusqu'à si tu sens Que la paix rentre C'est pour toi Que Dieu l'a fait En fait Parce que Vous savez C'est merveilleux Frère l'Évangile La Bible nous dit une chose Il n'y a plus Aucune condamnation Vous connaissez cela Romain chapitre 8 Je pense Juste là Et puis nous Nous retournons Psaume 82 Romain Romain Oui parce que Ils peuvent dire Non frère Nous devons savoir Nous en sommes Avec notre Seigneur Même si nous pleurons Nous savons On pleure Merci Seigneur Quand même Nous avons la victoire Oui 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 Tu es à mal Merci Seigneur Parce que Hérément que tu es vivant Ah oui Donc nous devons comprendre C'est important De louer le Seigneur Dans toutes les circonstances Il nous a dit Réjouissez-vous Et nous devons nous réjouir Dans un moment difficile Je me réjouis quand même Bien que je pleure J'ai dit gloire à toi Puisque tu m'as connu Seigneur Il n'y a donc Maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont En Jésus Christ Romain 8 verset 1 Alors maintenant Dis-moi Mais c'est la vérité Merci Seigneur C'est la vérité Parce que Qu'est-ce que Paul nous dit Plus loin encore Regalez très bien Il nous dit Parce qu'il veut dire Offrir c'est possible Regalez très bien Paul nous le dit ici Verset 31 Que dirons-nous donc A l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné Son propre fils Mais qui l'a livré Lui-même Pour nous tous Comment nous donnera-t-il Par aussi toutes choses Avec lui Maintenant écoutez bien Qui accusera les élus De Dieu C'est Dieu qui justifie Qui donc Le condamnera Christ est mort Bien plus Il est ressuscité Donc on dit Qu'il n'y a plus Aucune condamnation Oui Satan Va chercher A pouvoir Effectivement aussi Réveiller les choses Qu'on avait fait Dans le passé Ceci et cela Mais le Seigneur Notre Dieu C'est qu'effectivement Que toi mon frère Et toi ma soeur Pour toutes ces choses là Tu as pleuré Au pied du Seigneur Est-ce que Vous comprenez cela Parce que Nous étions tous De même nombre Mais les jours On a entendu l'évangile Qu'est-ce qui s'est passé On a commencé à pleurer Seigneur pardon Mon Dieu Je ne me rendais pas Que tu aies pété de moi Donc tu as imploré La grâce du Seigneur Pour que tout ton passé Tout ce qui était effectivement Soit complètement effacé Tu es la fête Donc comme tu es la fête Maintenant tu as dit Seigneur Qu'est-ce que tu as dit Seigneur Viens entrer dans mon âme Et qu'est-ce qu'on dit Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Donc ta condamnation Ma condamnation Il avait déjà porté cela Donc maintenant Qu'est-ce qu'il a fait à moi Est-ce que vous suivez Est-ce que vous êtes présents Qu'est-ce qu'il a fait maintenant C'est pour ça que la Bible dit Que nous sommes justifiés Par la foi en Donc justifié Ça veut dire que Tu n'as jamais pété Je n'ai pas dit que tu n'as pas Pardonne-moi Mais c'est comme si tu n'as Vous avez compris non Donc ça veut dire que Dieu entrant en toi Christ entrant en toi Il n'y a plus De condamnation Ça veut dire que Moi ici C'est pour ça qu'il dit Mais je suis justifié Par la foi Ce qu'il a Quand il avance Il a aussi prétestiné Semblable à l'image De son fils Moi aussi longtemps que je m'accroche Au fils Où veux-tu que j'y aille ? Tu veux m'envoyer où Puisque je suis avec les fils ? Là-bas Dans les bafons inférieurs Il ne peut pas y aller Il a déjà été une fois C'est terminé Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est pour dire Que l'enfer n'est pas votre place Aussi longtemps que je Mais c'est vrai frère Bon si tu es avec lui Tu vas aller faire quoi l'enfer ? Est-ce que vous comprenez ? C'est en fait quelque part Un moment où vous devez Être rassuré En disant Mais Seigneur Si moi je ne t'avais pas C'est sûr et certain Que mon salut même Serait incertain Donc toi Tu es la certitude De mon salut C'est pour ça qu'on dit Mais Christ en vous L'espérance est là Voilà mon frère Voilà la chose que Frère et frère Les frères se sont dit Nous ne devons pas être Comme des catholiques Ou des protestants Je ne sais absolument rien Quand on parle de si Jésus Notre coeur au dedans Se meut mon frère Tu ne peux pas me dire Ah bon J'ai entendu ça J'ai fait 40 ans Dans le message Frère et soeur Ça veut dire que Tu n'as pas l'esprit de Christ Chaque fois Qu'on parle de lui Tu te souviens Seigneur Si toi Tu n'étais pas venu Je n'aurais même pas Être Parce qu'il dit Mais vous souvenez Vous avez dit Sans Christ Sans espérance Sans foi Sans Dieu Donc Seigneur Tu es venu Donc j'ai Dieu maintenant Alors si Dieu est pour moi maintenant Qu'est-ce que les démons pourront me faire Ils pourront me combattre Mais jamais Ils ne me vaincront Vous avez Je vais terminer Vous avez lu J'ai lu C'est ma partie du verset passé Mais verset plus bas Mais vous avez lu Le début du verset Je lisais J'ai dit que tu es beau mon père Il dit Je t'appelle par ton nom Car tu es À moi Esaïe 43 Bon nous lisons Puis nous allons prier Regardez bien Nous allons monter Bon C'est le chapitre 6 Nous terminons par Esaïe 43 Regardez bien Il dit Je t'appelle par ton nom C'est pour ça que nous devons comprendre Frère Ce que Dieu est pour nous Et ce qu'il fait Et puis nous allons retourner Dans le psaume 82 C'est vrai J'ai lu Le psaume 82 Oh oui Ah oui Esaïe 43 Regardez frère Regardez mon frère et ma soeur Regardez 43 Qu'est-ce qu'il nous dit ici Ah Ainsi parle maintenant l'éternel qui t'a crié Oh Jacob Celui qui t'a formé Oh Israël Il dit Ne crains rien Car je te rachète Je t'appelle par ton nom Tu es à moi Ah Si toi tu traverses les eaux Je vais t'abandonner Qu'est-ce qu'il a dit Voilà Il n'a pas dit que mon ange Mais moi Je serai avec toi Et puis il continue en disant On dit Et le fleuve Mais tu ne mangeras point Je dis que Quels sont les problèmes Qui peuvent venir sur toi Parce que quand le problème vient Je suis là Je t'ai dit que Je suis un secours Qui ne manque jamais Autant de là Voilà Et puis je t'ai dit à toi Invoque-moi Dans ta détresse Ah bah Je te délivrerai Et qu'est-ce que tu vas faire Tu me glorifieras C'est ce que j'aime chez toi Parce que je veux que tu me glorifies C'est ça mon frère et ma soeur Donc l'éternel Ne nous entoure pas derrière Par devant De tous côtés De toutes parts effectivement Il veille sur nous Alors nous continuons Il dit Mais il dit même Si tu marches dans le feu Tu ne te brûleras pas On peut t'injecter des vaccins Et n'importe ce que ceci Mais c'est vrai mon frère Et oui On peut te faire avaler Beaucoup de choses Que parfois tu ne connais pas Moi je veille sur ton instrument Oui Oui Vous ne réalisez pas En fait ce que Nous l'avons lu Je vais la lire tout à l'heure Nous ne réalisons pas En fait J'ai pris Que Dieu nous aide Frère Que nous puissions Chaque jour Réaliser Ce que nous sommes La grâce que nous avons La parole de Dieu Pour que quand on vient Dans sa maison Ce n'est que la flamme Amen C'est que Dieu a fait pour moi Amen Je ne l'ai pas entendu Je ne saurais tout raconter Est-ce que vous pouvez chanter Amen Bon allons-y C'est que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé Il m'a largué Alléluia Amen J'ai vu pour lui Alléluia Mais c'est pas vrai Je ne sais pas si vous chantez J'ai vu pour lui Alléluia Frère tu es ici Tu vis pour qui Et quand tu dis Ce que Dieu a fait pour moi Alors tu dis Mon Dieu d'amour J'ai vu pour toi J'ai vu pour Continue un tout petit peu Je continue ici après Continue J'ai vu Alléluia Vous chantez non Alléluia Je vis Au revoir A Dieu Moi j'ai vu Pour lui Que Dieu te bénisse Gloire à Dieu Mon frère Et ma soeur Que Dieu te bénisse Ma soeur Moi j'ai vu pour lui Gloire à Dieu Parce que mon Dieu Est plus grand Celui qui est en toi Est plus grand Qui est en toi Mais Jésus l'écris Il continue à le faire Jusqu'aujourd'hui Il ne t'abandonnera Point Il ne te laissera Point Il pourvoira Même dans le moment Le plus difficile Quand tout sombre Sombre Effectivement C'est à ce moment là Que Jésus Notre Seigneur Viens Nous lisons Le psaume 82 Frères et sœurs Et voilà Comme il nous dit Et puis nous allons Prier ensemble Ah il est bon De louer Dieu De l'aimer De l'apprécier A sa juste valeur Parce qu'aucune personne N'est semblable A ce Jésus Que nous aimons Alors il dit Et petitment aussi Il dit Verset verset Il dit J'avais dit Vous êtes des dieux Parce que vous êtes tous Fils du dieux Très haut Ah c'est ça Quand on est fils du très haut Il dit Mais comme nous l'avons L'idée là Effectivement Mais comment je peux Savoir que Merci beaucoup Comment je peux savoir Effectivement Que je suis Né des dieux Fils de dieux Effectivement aussi Parce que c'est vrai Que nous l'avons entendu La naissance Évidemment Il faut qu'il y ait La vie en fait Effectivement La naissance Et comment moi Je peux savoir Que je suis né des dieux Parce que dieux Si mon grand ici Qui tient Là effectivement Il regarde Il va bien savoir On lui dit Mais où sont donc Tes enfants Il m'en vient Si t'es tel Il c'est tel Effectivement Il sait que Daniel C'est le mien Il sait que Anne-Gaël C'est la mienne Il sait que David Et puis notre Donc Christian Quand il regarde cela Il dit C'est à moi Vous comprenez Si un homme Peut reconnaître Effectivement Ce qu'ils sont On est Et qu'il peut identifier cela Sans même s'il avait Les yeux fermés Qui est Marie 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 J'allais dire Mario C'est notre soeur Rosalie Donc Marie Marie Bon Vous connaissez son nom et même quand le papa a les yeux fermés qu'elle pense ou elle parle ou elle chante quelque part il se dira ça c'est la mienne c'est comme aussi notre sœur maman Sarah quand son bataillon se met ici avec les yeux fermés il entend ça c'est la voix de la mienne avec les yeux fermés chacun de vous est comme ça ah oui il a dit mes brebis ils connaissent ma voix donc effectivement si toi et moi nous voulons comme ça et Dieu ne peut pas identifier les siens bien sûr qu'il identifie et comment il prouve au monde que celui-ci est mien parce que toi tu as textifié oh je t'accepte mon Dieu tu es mon sauveur et mon roi je t'aime de tout le monde que je veux pour toi Dieu regarde mais Dieu doit aussi prouver que ta foi elle est vraie que tu es né de lui et comment il parle effectivement mais en te mettant le chau dessus il vient comme il a fait à Adam il a enlevé les choses qui étaient la religion il a bien mis la peau il dit voilà maintenant ça on peut savoir donc il a mis la peau donc toi aussi et moi ah oui quand nous disons que nous sommes fils de Dieu Dieu doit montrer effectivement que nous sommes l'un de lui parce que Dieu est esprit il vient il met son esprit bien sûr c'est pour ça que les saints espérants témoignent à notre esprit que nous sommes vraiment fils de Dieu alors je suis tranquille sur le chemin quand je suis fils de Dieu il a dit vous êtes de Dieu et cependant vous voyez quand on est parce qu'on est dans la chair souvenez-vous frère oh que Dieu nous aide vraiment frère nous avons un maître merveilleusement glorieux parce qu'on va dire mais frère quand même toi mais oui c'est vrai parce qu'il nous a montré comment nous devons être sûrs et certains sont fils de Dieu même dans notre état parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu il a été tenté comme nous aussi parce qu'il était un homme et cependant il était des dieux tout puissants c'est pour ça il nous dit ici vous êtes des dieux mais cependant regardez très bien vous êtes des dieux n'est-ce pas non ? vous êtes fils du vous êtes tous tous des fils du très haut cependant vous mourrez comme des hommes vous tomberez comme un prince quelconque ou aussi longtemps que nous sommes dans la chair il y a bien des faiblesses mais quand nous passons cette voie nous sommes fils de Dieu nous avons la puissance nous avons l'autorité c'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir dominer sur ah oui parce qu'il nous a donné les pouvoirs pour cela si vous faites mourir les herbes de la chair vous vivrez c'est pour ça que Dieu nous conduit toujours à pouvoir regarder la chose qui est plus importante effectivement c'est ce que lui il est pour nous ce qu'il fait dans mon coeur et quand je regarde mon frère je regarde ma soeur qui est-ce que je vois je ne vois pas l'homme charnel je ne vois pas le monsieur charnel je vois aussi un fils de Dieu alors si nous sommes fils de Dieu et bien nous nous aimons et l'amour n'a pas de frontière c'est pour ça que l'amour de Dieu ne choisit pas la tribu dont nous venons est-ce que vous comprenez ah mais parce qu'il est de ma tribu il est de mon pays il ne connait pas le pays le seul pays qu'il connait effectivement c'est ce royaume dans lequel nous nous avons été appelés frères et sœurs il faut que vous vous éprouvez vous-même aussi pour voir si réellement vous ne clamez pas des choses que vous n'avez pas des titres de fils de Dieu ou de filles de Dieu que vous clamez j'en suis mais tu es toujours en guerre avec les gens un fils de Dieu c'est un fils de paix et un fils de Dieu il pardonne même les mal qu'on peut lui avoir fait il pardonne il ne garde jamais il pardonne toujours ça vient il pardonne il passe dessus comme nous l'avons entendu je crois que nous l'avons identifié du dimanche oh Dieu du ciel l'est en face vite comme nous l'a c'est vrai vraiment on aimerait tant aussi qu'on enlève le couvre-feu et puis nous voulons veiller aussi comment veiller quand il y a couvre-feu que Dieu nous aide qu'on enlève le couvre-feu puis nous pouvons veiller pour lui dire Seigneur Messie quand il y avait couvre-feu on était toujours stressé maintenant tu en as enlevé laissons-nous veiller maintenant est-ce qu'on pourra le faire ? Amen ah gloire à Dieu l'éveu nous allons prier c'est que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter c'est que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter il m'a sauvé il m'a lavé par son sang ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter ce que Dieu a fait pour moi ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter il m'a sauvé je ne saurais tout raconter le m'a sauvé je ne saurais tout raconter je ne saurais tout raconter ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter Moi je veux chanter, pour y chanter, chanter, au gloire à Dieu. Moi je veux chanter, pour y chanter, chanter, au gloire à Dieu. Moi je crois en Lui, pour y en Lui, je crois, au gloire à Dieu. Moi je crois en Lui, pour y en Lui, je crois, au gloire à Dieu. Oui, moi j'espère en Lui, pour y en Lui, alléluia, j'espère, au gloire à Dieu. Moi j'espère en Lui, pour y en Lui, alléluia, j'espère, au gloire à Dieu. Sous-titrage ST' 501